Prostaglandines. Les prostaglandines font partie de la classe des prostanoïdes, eux-mêmes une sous-catégorie des écosanoïdes. Ce sont des cytokines liposolubles destinées à la sécrétion dans le milieu extracellulaire. 1. Biosynthèse. Elles sont synthétisées dans la cellule à partir de la cyclisation partielle d'acides gras essentiels. L'acide diomogamalinolénique conduit aux prostaglandines de la série indice 1, l'acide arachidonique dans les prostaglandines de la série indice 2 et l'acide écosapentaénoïque mène aux prostaglandines de la série indice 3. L'acide arachidonique subit soit l'action de la cyclooxygénase, soit celle de la lipooxygénase. La cyclooxygénase conduira à la formation de thromboxane, de la prostacycline et des prostaglandines D, E et F. Au cours de la synthèse, on observe l'incorporation d'oxygène dans la molécule, la cyclisation induite par un système enzymatique dénommé cyclooxygénase. La formation d'un endopéroxyde et d'un péroxyde. L'endopéroxyde se transforme en prostaglandine. Cette transformation a lieu sous l'influence d'un système enzymatique appelé prostaglandine synthétase. On reconnaît deux isoformes de la cyclooxygénase. La cyclooxygénase 1 ou COX-1, constitutive, physiologiquement présente dans la plupart des tissus, responsable d'une production physiologique de prostaglandine de base. Les plaquettes libèrent du thromboxane alpha-2 ou thromboxane A2. Les cellules endothéliales synthétisent surtout de la prostacycline ou PGI-2. L'inhibition de la COX-1 par les anti-inflammatoires non-stéroïdiens est responsable des complications de ces molécules. La cyclooxygénase 2 ou COX-2, inductible, produite par les cellules de l'inflammation, est absente ou faiblement présente dans les tissus, dans les conditions physiologiques. Son inhibition explique l'efficacité des anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Les prostaglandines peuvent être transformées d'une série à l'autre. Ainsi, la réduction de la fonction sétante des prostaglandines E conduit à prostaglandine F. Les prostaglandines sont très vite captées par le poumon, le foie et le rein. Elles ne circulent pas avec le sang. Deuxièmement, fonction. Action sur le système nerveux. En tant que neurotransmetteur, les prostaglandines E, prostaglandine E1 et prostaglandine E2 agissent sur l'hypothalamus comme médiateur de l'hyperthermie. La prostaglandine E2 détermine une hyperalgie par activation des récepteurs situés sur les terminaisons nerveuses des protoneurones bipolaires situées dans la racine postéreur de la moelle. Les prostaglandines antagonisent par rétro-régulation la libération de l'oradrénaline par les terminaisons nerveuses sympathiques. Action sur le système cardiovasculaire. Les prostaglandines E et A sont vasodilatatrices sur les artéroles périphériques et vasoconstrictrices sur les vaisseaux du placenta. L'injection intraveineuse de prostaglandine E1 entraîne une rougeur de la face, des céphalées, de l'hypotension, une chute de la résistance vasculaire périphérique, une augmentation de la perméabilité capillaire, une augmentation de la force et de la fréquence des battements cardiaques. Chez le nouveau-né, elle s'oppose à la fermeture du canal artériel. La thromboxane A2 est un ajovasoconstricteur et agrégant antagonisé par la PGI2. Action sur la respiration. Les prostaglandines F ou PGF2 sont bronchoconstrictrices et leur excès provoquerait le bronchospasme. La prostaglandine E1 est bronchodilatatrice, surtout chez l'asthmatique. La prostaglandine E2 a été essayée comme bronchodilatateur dans l'asthme, mais les effets secondaires, comme les nausées, vomissements, diarrhées, sont trop importants. Action sur le tube digestif. La prostaglandine E1 diminue l'hypersécrétion gastrique. Elle protège la muqueuse gastrique. La prostaglandine E2 prédomine aussi dans la muqueuse gastrique, exerçant une activité sto-protectrice. Les prostaglandines entraînent une augmentation du transit intestinal et une modification du transfert de l'eau et des électrolytes, responsables de diarrhées. La prostaglandine E2 provoque des vomissements et des troubles digestifs. Action sur le système rénal. Les prostaglandines contractent les fibres lisses urétérales. Elles interviendraient dans la régulation de la formation de l'urine. La prostaglandine A1, par un puissant effet diurétique, entraîne une élimination importante du sodium et du potassium. Action sur le tractus génital. Les prostaglandines E2 et F2, administrées au début d'une grossesse, déterminent l'avortement sans rétention placentaire. Elles provoquent l'expulsion de l'œuf par une destruction du corps jaune. L'effet luthéolithique a été attribué à une constriction des veines irriguant le corps jaune. À un stade plus précoce, certaines prostaglandines modifient le transit du père et empêchent l'inidation de l'œuf fécondé. La prostaglandine E2 a été proposée pour favoriser l'accouchement. La prostaglandine F2α a été utilisée pour provoquer l'avortement thérapeutique. Action métabolique. La prostaglandine E1 provoque de l'hyperglycémie par augmentation du métabolisme des glucides. Certaines prostaglandines inhibent la lipolyse. Action sur la coagulation. La prostaglandine E2 possède une action agréante tardive. Action sur l'inflammation et la douleur. Certaines prostaglandines sont pro-inflammatoires, d'autres s'opposent à l'inflammation. Leur déséquilibre conduirait à l'inflammation. Les prostaglandines sont libérées par des stimulations mécaniques, thermiques, chimiques et bactériennes. Elles contribuent au développement de l'inflammation par leur effet sur la circulation et la perméabilité capillaire. Elles ont été détectées dans les réactions allergiques. Au dos correspondant aux concentrations trouvées dans les états inflammatoires, les prostaglandines provoquent une sensibilisation à la douleur. Les prostaglandines potentialisent l'effet de la bradyquinine. Troisièmement, application thérapeutique. En néonatalogie, la prostaglandine E1, alprostadile, est administrée chez le nouveau-né, porteur d'une cardiopathie, comme la tétralogie de Fallot, en attendant l'intervention chirurgicale. En gastroenterologie, un dérivé de la prostaglandine E1, le misoprostol est utilisé comme protecteur de la muqueuse gastrique dans l'ulcère gastrique ou deudonale. Le misoprostol peut provoquer des diarrhées. L'usage abusif, à haute dose comme abortif, a été signalé. En obstétrique, la prostaglandine E2, dit noprostone, est indiquée dans l'avortement thérapeutique, en perfusion intraveineuse ou par voie extra-amniotique. L'administration entraîne une ouverture du col utérin et des contractions des fibres lisses utérines. Les effets secondaires, diarrhées, vomissements, sont les hautes propriétés des prostaglandines. En association avec la mi-fépristone, on utilise aussi, dans l'avortement thérapeutique, un dérivé de prostaglandine E1, le gemiprost, en ovule vaginal, Cervagème, ou un dérivé de la prostaglandine E2, la sulprostone, en injection intraveineuse. La prostaglandine E2 est perfusée par voie veineuse lente, ajustée pour obtenir le déclenchement du travail chez la parturante à terme et en cas de mort fétale. Sous-titrage Société Radio-Canada